Je viens d'être réélu vice-président de l'international libéral au cours de ce 63e congrès de l'organisation qui a lieu actuellement à Sofia en Bulgarie. Je remercie tous les délégués des partis membres qui me renouvellent ainsi pour la deuxième fois après mon élection en 2017. Leur confiance, c'est l'eau d'Alain Gallo. Mais c'est clair, un grand est un grand. Un grand est un grand. Nous devons être fiers de notre président. C'est un homme qui compte dans le monde entier. Nous sommes très fiers du président Célou d'Alain Gallo qui me charge de vous transmettre ses meilleures salutations. Madame la Présidente de l'UFDG, Monsieur le Conseil de l'UFDG, Monsieur le Responsable de l'UFDG à tous les niveaux, c'est une journée extraordinaire pour nous, pour notre parti et surtout pour notre président. Je vous parle de l'international libéral du monde qui vient de placer encore sa confiance pour la deuxième fois à notre président bien-aimé, Elah Célou d'Alain Gallo. Je voudrais commencer mon intervention pour vous faire un compte rendu rapide de notre rencontre avec le Premier ministre. Nous avons de bonnes fois répondu à l'appel du Premier ministre qui nous a parlé de cadre de dialogue. La délégation de l'ANAD était conduite par ma personne avec le président Ndiyao et le président Jotomo à notre arrivée. Le premier constat, c'est d'abord au niveau de l'enregistrement. Nous avons compris que rien n'était organisé. Deuxième constat, c'est des barges qu'ils ont données. sous ces barges, c'était écrit cadre de concertation. Le troisième constat, c'est qu'à l'intérieur de la salle, on avait M. le ministre Mori Kondé et le Premier ministre. Nous avons vu sur l'affiche cadre de concertation et cadre de dialogue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on parle de cadre de concertation, c'est Mori. Quand on parle de cadre de dialogue, c'est le premier ministre, nous avons demandé simplement de nous enlever l'affiche parce que ça, c'était pas bien pour l'image même de notre pays devant les ambassadeurs. Nous avons, à ce niveau, été très clair. Vous n'enlevez pas l'affiche? La délégation de l'arrière allait purement simplement se retirer. On a enlevé l'affiche. Le premier ministre a tenu un discours. Il a insisté sur le cadre du dialogue. Il faut le reconnaître. Mais, on a passé la parole. On a senti que dans la salle, il y avait des gens qui n'étaient même pas concernés. Il n'y avait pas de filtre. On a laissé tout le monde rentrer. Il y avait du désordre total. Les gens sont intervenus. Certains ont raconté leur vie, ce qu'ils souhaitaient. Certains prenaient leur rêve pour la réalité. D'autres, en fin de compte, s'adressaient au premier ministre. Ils n'avaient même pas un bout de papier. Quand vous êtes invités à rencontrer le premier ministre, logiquement, pour passer un message, le minimum, c'est d'avoir un écrit et le remettre. En votre nom, nous avons délivré le discours qui est connu de vous tous. Notre souhait est qu'il y ait un cadre de dialogue. Mais un cadre de dialogue bien structuré, clair et net. Nous l'avons exprimé au premier ministre. Pour nous, il faut mettre autour de la table les partis politiques les plus représentatifs, la société civile, les membres du CNRD, les partenaires techniques et financiers, s'ils veulent, les membres du gouvernement. Mais tout ça, piloté par un facilitateur qui doit être le représentant de la CDAO. Nous avons aussi insisté sur le fait que si on a envie de mettre un cadre de dialogue, il faut prendre un décret. N'oubliez pas qu'il y avait déjà eu un décret pour un cadre de concertation. Nous sommes habitués à dialoguer dans ce pays. Tout le monde sait que l'opposition et la mouvance se retrouvaient, on avait des représentants, on dialoguait, on parvenait à avoir un accord. Celui qui refusait de mettre en application les conclusions des accords, c'était M. Alpha Kone. Mais on parvenait au moins à dialoguer. Il y a des questions qu'il faut complètement régler dans ce pays. Il faut régler vraiment le problème entre le ministre des administrations du territoire et le premier ministre. Il faut qu'on nous dise entre le ministre des administrations du territoire et le premier ministre qui est responsable du cadre du dialogue. Logiquement, sans participer, c'est le premier ministre. Mais on sent qu'il n'y a pas d'harmonie entre le premier ministre et le ministre des administrations du territoire. Nous avons insisté là-dessus. et en fin de compte, le premier ministre, lors de son discours de clôture, nous a encore demandé de nous retrouver par coalition et envoyer des mots. Pour nous, cette question n'a plus de sens. Nous avons été très clairs. aucun mémo ne sera adressé au premier ministre de la part de l'ANAD et des partis qui composent l'ANAD. Nous attendons à partir de maintenant que le cadre du dialogue soit mis en place parce que depuis le 5 septembre, nous n'avons pas de visibilité. le premier ministre n'a pas besoin de demander aux acteurs politiques de l'aider à mettre en place un cadre de dialogue. Il faut qu'il prenne ses responsabilités, travailler avec le ministre des administrations du territoire puisqu'on ne peut pas construire un dialogue dans le désordre. Évidemment, il faut inviter les partis politiques les plus représentatifs ce n'est pas compliqué. Un parti n'est pas égal à un autre. Ce n'est pas possible. Un parti politique, c'est ce que tu es, c'est le poids que tu as, c'est ce que tu représentes. Est-ce que tu as participé aux élections ? Lorsque tu as participé aux élections, tu as eu combien ? Si vous allez en compétition pour l'élection législative, on vous dit que le quotient c'est 32 000. Pour avoir un député, il faut 32 000. Toi tu arrives, tu n'as pas de député, tu as 1000 voix. Tu n'as même pas 32 000. Quelqu'un d'autre a 32 000 10 fois. Et puis toi, tu dis parti égale à parti, tu portes tes costumes, tu vas à la radio, de la façon ici, personne ne peut exclure l'autre. Ici, nous sommes tous des partis, il n'y a pas de trucs, il n'y a pas de grands partis, il n'y a pas de petits partis. qui a d'ailleurs, le désordre, c'est ça le désordre. Sinon, quand vous sortez à Conakry, vous demandez n'importe qui, vous lui donnez une feuille et un bic, vous lui dites de donner la liste par ordre de 5 partis politiques dans ce pays-là. Les gens connaissent quels sont les 5 premiers partis. Si vous voulez 5 partis autour de la table, mais ce n'est pas compliqué, invitez les 5 partis autour de la table. Ça ne veut pas dire que les autres n'iront pas aux élections, mais on ne peut pas dialoguer dans le désordre au-delà de 15 personnes. Ce n'est plus le dialogue, c'est le désordre. Il faut avoir le courage d'assumer l'histoire est connue, les partis politiques sont connus. Il y a certains leaders de partis politiques. C'est ça aussi, c'est ce qui fait aussi pitié. Certains leaders de partis politiques, leur rêve, c'est de voir ces loups, ces loups, ces loups, éliminés pour qu'eux, ils soient présidents. Qu'un leader de partis politiques, quand je pense à ça, j'ai envie de vomir, qui va dans les radios pour dire que si on n'élimine pas celle loups par l'âge, on va l'éliminer par les audits. Un leader de partis politiques qu'on connaît, qui est presque un mendiant, qui demande tout, même sa caution. Comment voulez-vous qu'on marche ? Où est la morale dans ce pays ? Ce que nous demandons, c'est d'organiser les élections. Si on avait organisé les élections locales, élections législatives, au jour d'aujourd'hui, vous n'entendrez plus personne parler. Parce que là, après les élections, on saura qui est qui, qui pèse quoi, qui représente quoi. Donc, pour nous, nous attendons le jour où il y aura le décret mettant en place le cadre de consultation, nous allons participer. Mais l'ANAD ne participe pas à la Mamaya, nous ne sommes pas concernés quand c'est la Mamaya. Alors, depuis quelques jours, certainement comme vous, moi je ne dors pas. Quand j'ai vu les résultats scolaires, quand j'ai vu ce qui s'est passé, les résultats qu'on a publiés, le nombre d'admis, j'ai eu pitié pour ce pays. Vous savez, avant, quand tu étais enseignant, quand tu es enseignant, tu es respecté, tu es honoré, tu es valorisé. Et vous savez pourquoi? parce que les meilleurs, c'étaient les enseignants. Parce que la sélection était dure. Parce que quiconque ne pouvait pas être enseignant. je me rappelle encore, quand on était jeunes, les Guinéens qui ont traversé la frontière, qui sont allés en Côte d'Ivoire, c'est eux qui ont formé les Ivoiriens. c'étaient des Guinéens. C'est eux qui enseignaient. Parce que quoi qu'on dise, la Guinée a produit les plus grands quarts de l'Afrique. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui ne marche pas? Aujourd'hui, le recrutement se fait sur le plan politique. On a vu des gens qui n'ont aucun niveau, qui n'ont même pas étudié, qui étaient enseignants et affectés. Il y avait même des militants de l'UFDG qui étaient là, qui ont quitté, qui sont allés de nos côtés. On les a recrutés à la fonction publique. Un monsieur qui n'a jamais été à l'école, il a été recruté par le feu K.O. Carré. Professeur de chimie. C'était un jeune, je ne vais pas dire son nom, vous le connaissez. Tous ceux qui quittaient ici pour aller, on les mettait à la fonction publique, on disait qu'ils étaient enseignants. Avant. L'enseignant était inspecté parce qu'il y avait ce qu'on appelait les inspecteurs dans les écoles. Tu es en classe, tu vois un inspecteur qui arrive, qui regarde comment tu enseignes. Tu regardes, il te regarde. si tu n'es pas bien, tu n'es pas qualifié, tu n'enseignes pas. Comment voulez-vous que les enfants avancent, qu'ils aient le niveau si les enseignants eux-mêmes n'ont pas le niveau? Aujourd'hui, on a un besoin cléat d'enseignants. Les enseignants qui sont affectés à l'intérieur du pays, ils restent ici. ils ne vont pas à l'intérieur. En complicité avec les DCE, ils recevrent leur salaire, mais ils sont là-bas. Ils ne viennent pas, ils n'enseignent pas. Après, le DCE prend 200 000, l'enseignant qui reste à Conakry qui ne va pas prend le reste. nous avons des enseignants. Mamadou Alpha, il est là, c'est un enseignant. Mais vous pouvez être fiers de lui parce qu'il est là, il a Conakry, il enseigne. Comment voulez-vous des enfants qui sont de l'air maternel pour lancer le peu on emmène des militaires devant les enfants? Ce traumatisme les empêche même de réfléchir. Parce que quand l'enfant est effrayé par le nombre de personnes à l'intérieur de la classe, avant, ici, dans ce pays, quand on voyait, quand nous, on était jeunes, quand tu vois un militaire, tu as peur. mais aujourd'hui, dans la salle de classe, pour lancer des épreuves, tu vois des hommes armés devant des enfants qui sentent l'air maternel. Ça les traumatise. Quand vous prenez un enfant dans une salle, il y a le prophète, il y a le prophète qui vient devant l'enfant avec une paire de ciseaux. Il a quoi fait devant ses collègues? Je suis plutôt convaincu que si ce garçon échoue, c'est la faute du prophète. La seule sanction qu'on a donne au prophète, c'est qu'on a pris un décret et qu'on a lévé. Un monsieur, comme ça, devait passer devant la justice. Il devait être jugé pour qu'il serve d'exemple pour tous les autres. comment voulez-vous que l'enseignement marche quand le budget qui est allué au système éducatif est moins de 15%? Et dans les autres pays, je parle sous le contrôle de certains ici, c'est entre 35% et 40% du budget. dans notre pays, le budget allué, on l'envoie au niveau de l'énergie, des mines, des infrastructures, on laisse l'enseignement. Aucun pays ne peut se développer si on n'investit pas dans l'enseignement. L'enseignement doit être de qualité. En Afrique du Sud, ils sont restés pendant combien d'années? Mais vous savez ce que les Sud-Africains ont fait? Tout ce qu'ils avaient comme argent, ils ont investi dans l'enseignement. Ils se sont projetés pour 25 ans. En disant dans un quart de siècle, nous allons investir tous sur l'enseignement. Aujourd'hui, quand vous arrivez en Afrique du Sud, les pilotes, les comptables, les ingénieurs sont des gens Sud-Africains, ils n'ont pas besoin de l'extérieur. C'est ça quand on réfléchit. Comment voulez-vous que l'enseignement marche dans ce pays? Quand vous avez 1080 écoles publiques, Angars, ça veut dire que les écoles publiques sous forme d'Angars, vous avez 1080 écoles. Donc, 1066 au niveau du primaire, repartis comme sur Bokey, 282, Farana, 53, Kankan, 387, Kindia, 81, Labé, 65, Mamou, 31, et 0667. Comment voulez-vous dans un pays comme ça? Vous avez 2058 écoles, établissements, sans latrine. Vous voulez que les enfants étudient? Les enfants ne peuvent même pas aller faire leurs besoins les plus élémentaires. Comment voulez-vous que dans certaines localités, vous êtes sans écoles? Il n'y a pas d'école. Comment voulez-vous que dans certaines écoles, vous n'avez pas de clôture? Vous avez dans ce pays de l'argent qu'on a investi, des milliards dans les écoles qui sont jusqu'aujourd'hui inachevées. C'est le monde à l'envers. Les résultats qu'on a obtenus, c'est plutôt dans les écoles privées, pas dans les écoles publiques. Si l'État n'investit pas dans le public, il n'y aura pas de résultats. Dans les autres écoles, dans les autres pays, personne n'envoie son enfant dans les écoles privées. On les envoie dans les écoles publiques, parce que c'est là où l'État met les moyens. Mais la Guinée marche toujours à l'envers. C'est triste. pour notre pays, c'est triste pour le pays, c'est triste pour ses enfants. Je suis convaincu qu'à Béila, à Béila, dans la préfecture de Béila, la préfecture de mon petit frère de mon petit frère Fofanard de la Tanné. Il y a un seul ami. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Il va étudier où? Oh bien! Il va étudier où? Comment? Un seul ami dans la préfecture de Béila. Il va étudier où il y a eu Nous avons suivi, avec beaucoup de peine, le président du CNT. Ce qui fait mal, ce n'est pas ce qu'il a dit, non. Mais c'est le temps qu'il a utilisé pour interpeller le premier ministre. On ne peut pas interpeller le premier ministre d'un pays avec ce temps. la question qu'on se pose aujourd'hui entre le CNT, entre le président du CNT et le premier ministre, quels sont les rapports? Le président du CNT interpelle le premier ministre de la République de Guinée. En lui demandant c'est la dernière fois que je t'interpelle. Il faut que tu viennes devant nous pour parler de ta politique. C'est la dernière fois. Dans un pays comme ça, si ça c'est possible, c'est qu'on est mal barré là. Ça ce n'est pas bien. Parce qu'on n'a pas besoin d'aller à l'école pour comprendre. Il y a ce qu'on appelle la charte. La charte. À mon humble avis, aujourd'hui, on doit publier la charte à mener les présidents des institutions dans une classe, appeler les juristes, les expliquer le contenu de cette charte-là. Parce que c'est important. Parce que quand on te met quelque part, il faut savoir quelles sont tes limites. Il faut savoir pourquoi, c'est quoi le CNT, quels sont les prorogatives du CNT. Il faut connaître le rapport entre le président du CNT et le premier ministre. Il faut connaître le rapport entre le premier ministre et le président de la République. il faut savoir qui est qui, qui fait quoi, qui représente quoi. Si on ne fait pas ça, ça aussi, ça n'a pas de nom, on appelle ça aussi le désordre. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour comprendre. la déclaration de politique générale n'a de sens que dans un régime où le premier ministre ou le gouvernement n'est responsable devant le Parlement. Je reprends. La déclaration de politique générale n'a de sens que dans un régime où le premier ministre ou le gouvernement est responsable devant le Parlement. Je dis bien Parlement. Or, en Guinée, la charte de la transition dit que le premier ministre est responsable devant le président de la République. C'est la charte qui le dit. Donc, il n'a pas besoin de la confiance du CNT. À supposer même que ce CNT soit la représentation nationale. Les membres du CNT ne sont pas des députés. Les membres du CNT ont été désignés par les entités. Ils ne représentent pas le peuple. Est-ce que ça, c'est difficile à comprendre? Selon certains, la base juridique de la déclaration de politique générale devant le CNT serait dans l'article 12 du règlement intérieur du CNT. Mais le règlement intérieur du CNT ne peut pas être au-dessus de la charte de la transition. En langage simple. Ça veut dire que le CNT a le droit de faire son règlement intérieur et qu'il sait qu'il veut de là-bas. Sauf que ça, le règlement intérieur du CNT n'est pas au-dessus de la charte. C'est la charte qui définit, c'est la charte de la transition qui définit les attributions du CNT et non le règlement intérieur du CNT. Ça veut dire que je me demande bien qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Personne ne comprend ce qui se passe. J'appelle ça le désordre. Le CNT est le règlement général. C'est lui qui a nommé le premier ministre et c'est le président de la République. C'est lui qui lui donne une mission. Et lui, il a les membres du gouvernement. Il doit pouvoir rendre compte au président de la République que ce n'est pas devant le CNT. Le CNT n'est pas le Parlement. Les règlements intérieurs du CNT ne sont pas au-dessus de la charte. Est-ce que c'est difficile d'expliquer ça? C'est trop simple. Mais tout ça, tout ça, le seul objectif de tout ça, c'est d'éviter et de refuser de sortir de la transition. Pour tout le respect que je dois au président du CNT, quand il est venu à Kindia aider qu'il va se battre pour qu'il y ait deux ou trois partis politiques. Je ne sais même pas quel est le pouvoir qu'il a pour faire deux ou trois partis politiques. Depuis le 5 septembre, il n'y a pas de visibilité, depuis le 5 septembre, la CEDAO doit se retrouver demain. On fait quoi? On augmente le prix du carburant. je passe de 10 000 si je ne me trompe pas à 12 000. On ne dit pas aux chauffeurs comme ils vont faire, on ne dit pas aux fonctionnaires comme ils vont faire, on augmente comme ça et puis on a décidé le carburant c'est 12 000. Maintenant, il y a une crise de carburant. Quand tu vas dans les sachets, il n'y a pas. il n'y a pas. Le directeur de la société passe à la télé et dit moi je parle d'ailleurs anglais, je ne parle pas beaucoup français parce que moi j'ai étudié aux Etats-Unis mais c'est des histoires il y a le carburant. Mais quand tu viens pour parler de carburant, il n'y en a pas. mais on a vu des citaines de camions sortis de ce pays. Moi je ne sais pas où ces citaines partaient mais il y a eu beaucoup de citaines qui sont sortis de ce pays. Où est ? Qu'est-ce qu'on fait ? Vous signez un contrat avec une société qu'on appelle Albarak pour nettoyer la vie de Conakry. Conakry est devenue la capitale la plus sale. C'est deux chelumes. Où la société est payée elle ne travaille pas ou elle ne paie pas la société. Moi je ne peux pas savoir parce que je ne suis pas membre de la société. Mais elle est à l'Obi. Elle est à Accra. Voyez ces villes Lomé c'est un petit pays mais la ville est propre. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'on a donné le contrat au privé. Nettoyer la ville ne doit pas être le travail d'un gouvernement. On doit faire un appel. On doit faire l'appel d'offres. Demander à des sociétés les sociétés s'engagent on signe un contrat l'État signe un contrat avec cette société. La société va signer un contrat avec moi en tant que citoyen. Au moins je suis convaincu que deux ou trois fois dans la semaine on va nettoyer les os durs. On peut engager des bonnes femmes qui sont payées à la fin du mois en donnant un montant. La nuit elle peut balayer la rue. Le lendemain on se retrouve sans problème. on peut enlever des ordures dans les fossés ce n'est pas compliqué l'essentiel c'est d'engager des gens. Écoutez nous sommes pressés et je prie Dieu de tout puissant d'amener le présentiel rapidement à la tête de ce pays. parce que ça là les choses comme ça on n'a pas besoin de réfléchir il suffit juste d'un peu d'intelligence pour gérer ce pays un peu et de bonne foi et le présentiel a la compétence à le niveau il a l'expertise et il est à côté du cadre nous avons des gens de la BAD ici avec nous ils savent ce qu'ils veulent ils savent comment on fonctionne ils savent comment gérer un pays honnêtement je veux réitérer encore un appel vraiment je ne sais pas ce qui va se passer demain mais depuis le 5 septembre il n'y a pas de visibilité il n'y a rien et moi je ne comprends pas dans tous les pays au monde quand on met en place un gouvernement et on se rend compte pendant un mois deux mois trois mois quatre mois cinq mois six mois sept mois dix mois le gouvernement n'est pas sous la bonne voie il n'y a pas d'entente entre le ministre de l'administration et le premier ministre on va à l'intérieur du pays pendant un mois il y a eu tellement d'accidents il n'y a pas eu de 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 national et on voit les membres du gouvernement gentiment en train de danser du diankali danse diankali danse ça ça fait quand même pitié moi j'ai une entreprise quand j'engage des gens c'est pour avoir des résultats si je rencontre que le pharmacien au lieu d'augmenter le chiffre d'affaires le chiffre d'affaires ne fait que régresser mais je le change quand vous mettez des gens et vous vous rendez compte que ce qui les intéresse ils n'ont pas le niveau parce que quand vous confiez un ministère important à quelqu'un c'est pas son domaine c'est pas son domaine il vous a montré un CV ça prouve que c'est pas son domaine et vous le laissez là pendant 10 mois au lieu de travailler sur son ministère il va rester sur les réseaux sociaux parce qu'il sait pas quoi faire là-bas quand un gouvernement ne marche pas on le change pour le bien de la Guinée et des Guinées moi je pensais que le colonel aurait pu faire l'évaluation de son gouvernement il se rend compte que la population est en train de visiter dans la misère dans la précarité nous sommes aujourd'hui dans une situation où tous les matins vous avez des coupures d'électricité malgré des milliards qui ont été imbéciles dans l'électricité pour moi ça c'est extrêmement grave je voulais pas vous retenir pendant longtemps en vous remerciant puisque c'est une journée exceptionnelle je veux terminer mes propos par une citation de Nobert Zongo perd à son âme voilà ce qu'il a dit le mensonge tu il y a un mensonge le vrai quand un homme applaudit sans comprendre quand un homme ferme les yeux pour ignorer la vérité quand un intellectuel troque sa conscience et son âme pour des biens matériels quand par peur de la mort ou simplement de certains désavantages un homme sourit aux malfaiteurs aux tyrans et aux voleurs quand un peuple refuse de se battre de se responsabiliser parmi les autres quand un dirigeant agit comme s'il avait inventé son pays quand il ruse avec les lois ce mensonge là tue les hommes et les nations je vous remercie de votre attention bonne soirée pour tous Sous-titrage Société Radio-Canada